Salut à tous, si vous avez suivi les news automobile dernièrement, vous avez vu que Bugatti nous a teasé un nouveau véhicule avec ce 0,67. On ne sait pas exactement à quoi ce 0,67 correspond, par contre on a déjà vu le véhicule qu'ils sont en train de nous teaser, puisqu'il a tourné sur le Paul Ricard très dernièrement et qu'il a été pris en photo. Alors évidemment il était camouflé, mais vous me connaissez, moi quand c'est camouflé, j'aime bien décamoufler avec Photoshop, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quoi qu'il en soit, quand j'ai vu ces spy shots de cette nouvelle Bugatti, j'étais vraiment excité à l'idée de pouvoir la décamoufler, puisque je trouve que Bugatti revient aux sources en faisant vraiment une hyper-car de course. On n'est pas sur une grosse voiture confortable, extrêmement puissante, on est vraiment sur un véhicule de circuit, ça se sent, ça se voit. Est-ce qu'il compte participer au Mans avec ça ? Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est excitant, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner. La présentation, elle est le 28, donc c'est dans quelques jours. Ce que je vais vous montrer maintenant, ce n'est pas la grosse news du siècle, puisque la voiture, on va la voir très bientôt. Cela dit, pouvoir la voir 3-4 jours avant, c'est toujours 7 prix. Allez, c'est parti ! Alors, les images que vous avez actuellement à l'écran, en fait, c'est un accéléré du live Twitch que j'ai fait hier et ce matin. Alors, le lien de ma chaîne Twitch est dans la description en dessous. N'hésitez pas à aller y faire un tour, il y a de grandes chances que je sois en live au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Alors, je ne serai pas forcément en train de faire du Photoshop, je serai peut-être en train de jouer à un jeu vidéo ou quoi que ce soit d'autre. Mais n'hésitez pas à y passer, ça peut toujours être intéressant. Alors, ce que j'ai décidé de faire sur cette Bugatti, c'est déjà de choisir une couleur unie pour toute la carrosserie. Je suis parti sur ce bleu très flashy, parce que ça m'aide au début à différencier en gros les parties qui doivent disparaître, enfin les parties qui ne doivent pas être de la carrosserie, les parties qui sont de la carrosserie. Par exemple, pour toutes les prises d'air, etc., ça me permettait de les identifier beaucoup plus facilement. On verra par la suite de la vidéo que je vais changer la couleur de cette voiture et qu'on va partir sur des couleurs qui font un petit peu plus discrète finalement, un petit peu plus sympathique. Mais c'est vrai qu'en début de vidéo, avoir un gros bleu gendarmerie comme ça, ça me permet de mieux gérer les ombres, de mieux gérer les entrées d'air. C'est une petite facilité que j'ai en plus. C'est assez drôle parce que je crois que dans les commentaires pendant le live Twitch, tout le monde est tombé assez d'accord. Sur le fait que ça pourrait très bien être un proto pour le Mans. Ça serait quand même génial si on pouvait avoir Bugatti qui retourne se battre au Mans, c'est-à-dire contre Toyota, contre Peugeot, enfin contre toutes ces marques qui arrivent dans le game. Ça serait vraiment cool. Là, ce que vous voyez sur la vidéo, ce qui est en rouge, j'essaie de différencier où se trouvent les phares. Donc on a eu un petit débat sur le live avec les gens qui étaient présents dans les commentaires pour savoir si effectivement les phares seraient en croix, comme semble laisser présager la déco qu'il y a sur ce prototype. On a l'impression vraiment de déceler des sortes de croix à la place des phares. Donc moi, je suis parti là-dessus. Je trouvais que l'idée était bonne. Je trouvais que ça donne un côté agressif à la voiture. Et du coup, je me suis laissé tenter par ça. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a tenté quelques couleurs. Je suis parti sur un gris taupe qui, au final, me laisse également gérer les ombres d'une façon assez simple. Ce n'est clairement pas la couleur finale. On va voir par la suite que ça change encore. Et je vais partir sur un truc qui fait beaucoup plus Bugatti. Là, on voit que je travaille beaucoup sur les ombres, sur les lumières. Parce que ça m'aide à définir les formes exactes de la voiture. Et ça aide à mieux comprendre quelles seront les formes définitives. Évidemment, c'est une Bugatti. Donc la ligne centrale de la carrosserie doit être marquée. C'est ce que je viens de faire. J'essaie vraiment de marquer cette ligne au centre du capot. Parce que c'est vraiment le signe distinctif de Bugatti. Là, ce que je suis en train de faire, c'est une rétro-caméra. Il y a clairement une rétro-caméra qui se trouve ici. On arrive à la détecter. Donc, autant la dessiner. Ensuite, il y a une sorte d'aile de requin à l'arrière. Ça se fait beaucoup sur les protos du Mans. Sur cette Bugatti, on en a une. On a clairement cet énorme aileron à l'arrière. Qui est vraiment dans le même sens que la voiture. Donc, je l'ai retravaillée. Je l'ai recréée. D'ailleurs, on le voit un peu mieux sur d'autres images. D'autres spy shots. Et je m'aide également beaucoup des autres photos. C'est super important. Là, par exemple, je suis en train de regarder une photo de l'arrière du véhicule. C'est super important pour détecter à quoi ressemble le trois-quarts avant. On ne peut pas uniquement céder d'une seule photo. Il faut vraiment essayer de repérer comment ça se passe. Comment ça s'enroule sur la carrosserie, etc. Il est vraiment important de céder de plusieurs vues pour réussir cette vue de face avant. Le côté de ce prototype est extrêmement complexe. Et comme vous pouvez le voir, je me galère énormément. J'ai dû m'aider de beaucoup de photos, de plusieurs images, etc. pour bien déterminer à quoi ça ressemble. Parce que vraiment, c'était compliqué à déterminer. Pour le coup, le camouflage fait vraiment bien son job. Cela dit, je suis tombé sur cette photo où on voit vraiment bien le flanc de la voiture. On voit un peu les sortes de découpes qui ressemblent à des ouïes de poissons, des ouïes de requins. Donc je trouvais ça super intéressant d'utiliser cette photo pour réussir à créer le côté comme moi je le voyais à la base. Comme on s'en rend bien compte, à partir de ce moment sur la vidéo, j'essaie de trouver une nouvelle couleur. Je suis parti sur un blanc cassé avec quelques finitions en bleu, une sorte de bleu Bugatti. Puis j'ai voulu intégrer des drapeaux français. Finalement, ça ne marche pas de ouf, donc j'ai décidé de les intégrer un petit peu ailleurs plus tard dans la vidéo. Mais il était vraiment important pour moi de trouver la bonne couleur, la couleur qui allait vraiment fonctionner. Et au début, j'ai cru que c'était ce bleu. Finalement, il a fallu partir sur un bleu un peu plus clair. Et je ne suis pas resté sur ce blanc cassé. Clairement, je ne suis pas resté sur ce blanc. On verra un petit peu plus tard à quoi ça va ressembler. Là, j'essaie de gérer quelques reflets pour essayer de donner un peu plus de profondeur à ce blanc. Ça ne va pas suffire, clairement. Ce blanc, il n'est pas ouf. Et ça ne va pas fonctionner. Pour donner un petit peu plus de réalisme à ce véhicule, je décide quand même de créer des panel gaps. Donc tout ce qui va être des coupes de portes, etc. Histoire de donner un petit peu plus de profondeur au véhicule. Et je vais m'atteler un petit peu à tout ça. Créer des petits détails au pinceau pour donner un petit peu des ombres au niveau du pare-brise, au niveau des portes, au niveau des phares. C'est ce qui va donner un côté un petit peu plus réaliste à tout ça. Je parlais d'intégration de drapeau tout à l'heure. En fait, c'est à cet endroit-là que j'ai décidé d'en intégrer un. Enfin, j'avais l'impression de le déceler en dessous du camouflage. Alors, peut-être pas du tout. Mais je trouvais ça intéressant d'en mettre un à ce niveau-là. Alors là, ce que je fais, c'est que j'ajoute un petit peu de luminosité pour les phares. J'essaie de noircir un petit peu les parties inférieures de la voiture, d'éclaircir les parties supérieures. Je donne aussi un petit peu de couleur sur le spoiler à l'arrière. Pour encore une fois, créer ce petit drapeau français pour mettre en avant que Bugatti est une marque française. Mais j'avais encore un peu de mal avec ce blanc. Je trouvais que ça ne marchait pas. J'ai décidé d'essayer de trouver d'autres couleurs. Alors, dans certaines couleurs, ça marche très bien. On s'était rendu compte que ce jaune était pas mal finalement. J'avais tenté de le faire en bicolore avec une partie blanche, une partie jaune. Alors, c'était mignon. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas du tout, du tout avec Bugatti. Donc, j'ai décidé d'assombrir complètement tout ça et de créer quelque chose de presque noir. Alors, il y a toujours une légère pointe de bleu dans mon noir. C'est une sorte de bleu extrêmement foncé. Mais je trouve que ça marche tellement mieux avec ce noir extrêmement foncé, avec ces petits reflets bleus. Et puis, les quelques petites touches de bleu sur les parties inférieures de la voiture et sur le spoiler à l'arrière. Là, je trouve qu'on a vraiment un style qui fonctionne, quelque chose qui marche. Et j'étais assez content de moi à ce moment-là. Alors, forcément, comme j'ai changé la couleur de la voiture, il y avait 2-3 reflets à retravailler, à remettre en avant. Comme ces petites ailettes qui sont en bas dans le pare-choc avant ou encore la partie centrale du capot. Mais cela dit, ça marchait bien. Ensuite, je me suis rendu compte que certains reflets ne fonctionnaient pas avec le circuit qu'il y avait autour. Il aurait fallu que je crée les reflets du circuit sur les panneaux de carrosserie de la voiture. Très honnêtement, ça prend du temps et j'ai préféré plutôt supprimer le circuit plutôt que de devoir ajouter les reflets. C'est pour ça que j'ai créé un fond blanc derrière. Puis ensuite, je suis revenu travailler les quelques petites parties de la voiture qui ne fonctionnaient pas. Je suis venu créer de nombre en dessous. Pour venir créer ce visuel, on voit donc la Bugatti seule sur un fond blanc. Ce qui nous permet vraiment d'en apprécier ses formes, d'en apprécier ses contours. Et du coup, ça nous donne le visuel final de cette vidéo, celui que je vais partager sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce Photoshop. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Twitch. C'est un endroit où je vais faire maintenant tous mes lives. Ils ne seront plus du tout sur YouTube. C'est maintenant uniquement sur Twitch. Donc, je vous attends là-bas. Ça serait vraiment cool si vous pouviez venir m'y voir. En plus, il y a de grandes chances que je sois en live en ce moment même. Bon, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que cette voiture va vraiment ressembler à cela. De toute façon, on va voir le résultat dans 3-4 jours. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501